Et voici les petites trouvailles que j'ai trouvées cette semaine dans l'Open Hardware. Alors on va commencer avec G6EJD, qui est quelqu'un qui fait pas mal de vidéos assez en profondeur sur le SP32. Et j'ai connu sa chaîne par rapport à son projet d'afficheur météo sur ePaper. Donc c'est un projet assez sympa à faire, dans le sens où c'est relativement simple. Et il fonctionne sur batterie, donc l'avantage c'est qu'on peut avoir un afficheur météo qui va chercher la météo, je crois que c'est toutes les heures, et l'afficher sur un grand écran ePaper. Alors il y a un code pour utiliser des écrans de tailles différentes. Et il est disponible en plusieurs langues grâce à moi, en fait. Parce que j'ai fait la langue en français, et j'ai fait un système de façon à qu'il n'y ait qu'un seul fichier où il y a le texte. C'est fait qu'il n'y a pas besoin de modifier le code pour afficher le texte. Alors après, j'ai dû un peu bricoler pour placer le texte aux bons endroits. Donc dans certains endroits, il faut lui donner une position. Et donc là, il a fait une vidéo sur comment mettre un BME 280 en veille. Alors le BME 280, il s'agit d'un capteur, j'irais, météo, dans le sens où il est capable de mesurer la température, l'humidité et la pression atmosphérique. Alors perso, moi j'en ai trois qui fonctionnent en LoRa chez moi pour faire des tests, pour apprendre à utiliser The Thing Network. Et ça marche plutôt bien. Après, je n'ai pas fait de référence vraiment entre les valeurs. Donc si ça se trouve, il y a un décalage au niveau de la température. Mais un truc que je n'ai pas fait, c'est les mettre en veille. Parce que mon code, il est très rudimentaire. Et dans cette vidéo, il explique comment envoyer une instruction au capteur de façon à qu'ils se mettent en veille. Donc c'est très intéressant. Si vous voulez faire des capteurs météo qui marchent sur batterie, je vous conseille de regarder cette vidéo. Donc oui, il explique un peu ce que c'est comme capteur, les différents modes de veille. C'est assez détaillé. Il explique même comment utiliser plusieurs capteurs sur une seule carte. Donc là, il les utilise sur des ESP32. Mais j'imagine que ça marche tout aussi bien sur n'importe quelle carte. Suivant. Alors, je vous parlais de Peter Misenko. Donc, son pseudo, c'est Bobriccius. Et il fait deux projets qui m'intéressent beaucoup. C'est un, c'est un communicateur LoRa. Donc le principe, c'est de pouvoir s'envoyer des messages textuels par radio. Et l'avantage de LoRa, c'est sa portée. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est un espèce de communicateur avec un clavier. Et du LoRa. Donc, il a mis son projet sur Hackaday. Il me semble d'ailleurs qu'il est en lice pour être dans les Hackaday Price 2020. Donc, si vous aimez le projet, n'hésitez pas à lui mettre un like. Ça lui permettra d'être mieux placé. Il en a fait plusieurs versions. J'aime beaucoup la version en mode montre. Je me dis, ça pourrait être intéressant. Bon, évidemment, ça n'a pas l'air si simple que ça à fabriquer. Même s'il y a tous les plans, apparemment. Alors, c'est basé sur un Sameday 21. Ce qui, si je ne dis pas de bêtises, est un ARM Cortex. Spence. C'est ça, ARM Cortex M0. Et dessus, on a un écran TFT. Le mieux, c'est que je vous montre la démo. Donc, il en a vraiment fait plusieurs versions. Alors, j'aime beaucoup celui avec le, comment on dit, faceplate. Enfin, la plaque découpée sûrement avec une CNC. J'imagine, du moins. Ça donne vraiment un look vachement cool. Bon, après, là, c'est moins une version portative qu'une version... Enfin, tout est relatif. Donc, ça peut être un bon système pour pouvoir communiquer à plusieurs... Quand on n'a pas accès à des réseaux. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'endroits où on n'a pas accès à une connexion téléphonique. Mais bon, je trouve ça assez intéressant. Et deuxième projet que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette mini-console. Je vous en ai parlé de Teeny Joypad. Et en fait, c'est sa version du Teeny Joypad. Donc, le principe, c'est qu'il a utilisé deux PCB pour faire une espèce de sandwich. Donc, le deuxième, celui qu'on voit actuellement, il est juste là pour la décoration, en fait. Et là où il a été plutôt malin, c'est le microcontrôleur. Et en fait, il l'a mis sur des petites cartouches. Ce qui fait qu'on peut changer de jeu en changeant de cartouche. On peut même imaginer en faire une utilisation différente, en fait. En mettant une cartouche, par exemple, pour faire un badge. On peut faire une cartouche qui afficherait le nom, le prénom. Ou si on a l'imagination, on peut faire une cartouche avec un périphérique I2C dessus. Donc, par exemple, un capteur de température. Et ça ferait le capteur BME280. Ça sera un bon candidat intégré à la cartouche qui afficherait sur l'écran la température, tout ça, tout ça. Donc, pareil, il a documenté complètement ce projet. Tiens, il était en liste pour l'Acaday Price 2019 avec. Il a documenté ce projet sur Acaday. Il y a les schémas et tout qui sont disponibles. Donc, c'est un projet assez sympa. Vraiment joli, la tête que ça donne. Mais, en soi, ce n'est pas si compliqué à faire. Mais là, il y a Electronoob qui a lui aussi fait une espèce de déclinaison de cette console. Alors, ce n'est pas exactement la même, vu que sur la sienne, il y a 4 boutons de déplacement et un bouton d'action. Alors que sur celle-là, il y a 2 boutons de déplacement et un bouton d'action. Mais, après, c'est relativement... Ça a l'air d'être plus simple à faire à la version d'Electronoob. Surtout qu'il a extrêmement bien documenté tout ça dans sa vidéo. Il y a vraiment toutes les explications. Alors, il n'y a pas exactement les mêmes jeux, d'ailleurs. Donc, je sais qu'il cite Teeny Joypad... Donc, à mon avis... Vu que ce n'est pas exactement la même façon de faire fonctionner les boutons aussi, il me semble. Donc, les jeux ne sont pas forcément compatibles entre les deux. Et ce qui est intéressant avec cette version, c'est qu'on s'approche plus de l'idée d'un badge. C'est pour être intéressant comme idée, enfin, des badges. Je ne sais pas après le temps de fonctionnement que ça peut avoir sur une pile bouton. Si vous vous intéressez aux mini consoles comme ça, à base d'Atitini et d'écran OLED, c'est une variation de ce concept. Et ici, tout est documenté, donc c'est assez sympa. Alors, il y a juste un truc, c'est à la fin, il explique comment le programmer avec un Arduino. Il y a une autre méthode pour programmer ces puces, c'est d'utiliser un programmateur. C'est un USB ASP montré. Donc, ce qui est pas mal avec l'USB ASP, c'est qu'on n'a pas besoin de lui dire... Bon, c'est pas cette version-là qu'on retrouverait, ça sera plutôt la version comme ça. Donc, ce qui est intéressant avec ces programmeurs, c'est qu'il n'y a pas besoin de lui dire le port com, enfin, le port série. Donc, ça permet de programmer la puce directement. Par contre, sur sa version, il a mis les broches en ligne. Alors que pour le programmer, ça peut être... C'est plus... Voilà, les broches, elles sont comme ça d'origine sur l'USB ASP, si vous regardez. Alors, il faut avoir l'adaptateur avec AVR ISP. Ça, c'était la blague, parce que quand je l'avais acheté, j'avais pas acheté ce petit adaptateur qui permet de le brancher directement sur des broches de programmation. Comme cela. Mais, ouais, j'ai travaillé à faire un... J'étais en train de réfléchir... Enfin, j'ai fait un mock-up d'une application qui permettrait, en utilisant l'USB ASP, de programmer, de changer les jeux juste en cliquant sur un bouton installé. Et ça serait plus compliqué à le faire en passant par un Arduino, parce qu'il faudrait lui préciser quel est son port série. Donc, il faudrait détecter où est l'Arduino. Après, c'est un peu l'intérêt de celle-là, de console, le fait de pouvoir changer de cartouche est vraiment super intéressant pour pouvoir... Ça transforme ça un peu en une plateforme de... Enfin, une carte de prototypage, on va dire. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Mais ça nous permet de faire des cartouches qui vont faire quelque chose de complètement différent sans avoir à reprogrammer la puce. Alors ici, on peut changer la puce, mais ces puces-là, c'est une galère impossible à enlever, à remettre. C'est un truc à force de le faire, de casser les broches. Donc, ce n'est pas non plus le top pour ça. Et donc, sur son site web, il a documenté vraiment tout en détail. D'ailleurs, si vous trouvez qu'il a fait du super boulot, vous pouvez lui faire un don... ...dessus sa page. Alors, suivant, Key Studio. Alors, Key Studio, c'est un revendeur de composants sur lequel on a tendance à tomber si on cherche un peu sur AliExpress et eBay. Il me semble qu'on peut acheter directement sur leur site, d'ailleurs. Donc, ils font des cartes assez sympas. J'aime beaucoup le design de leur carte. Ce côté jaune-noir, ça donne un petit côté industriel qui est assez classe. Et ils ont sorti... Ils ont une chaîne YouTube, ce qui est intéressant, parce qu'ils montrent leurs nouveaux produits. Et ils ont sorti un écran arrondi, TFT. Donc, pour faire des montres. Je trouvais ça assez original. Donc, si vous cherchez un écran arrondi, comme cela, c'est dispo chez Key Studio. Parce que vous cherchez sur AliExpress, il y a des chances que vous tombez dessus. Moi aussi. Alors, je ne sais pas combien il coûte. Alors, c'est Watch. Ah, le voilà. 12 dollars quand même. Mais bon, ça va. On était... Ah, ici. Alors, la Raspberry Pi Foundation nous a sorti un tutoriel Blender. Alors, c'est vraiment au niveau débutant, débutant. Enfin, ça a été vraiment pensé pour apprendre à... C'est plutôt ici. Non, il n'y a pas le lien. Ah, c'était rpf.io, mon key. Je crois. Voilà. Je le mettrai dans la description. Comme pour toutes les vidéos, je mets tous les liens dans la description. Et donc, voilà. C'est un tutoriel pour apprendre Blender. Mais oui, c'est vraiment la base. C'est juste déplacer des objets, les agrandir, les redimensionner. Il me semble qu'il y a un petit peu d'animation, parce que la tête, elle tourne à la fin. Donc, c'est plutôt pensé pour un public assez jeune. Mais c'est très court, en fait. Et ça permet de comprendre les bases de Blender. Alors, encore un lien que je n'ai pas regardé. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? One Bit Display. Je m'en souviens. Il me semble que c'est une méthode pour utiliser ces écrans OLED. Mais qu'avec sa méthode, il arrivait à avoir un taux de rafraîchissement qui est assez impressionnant, il me semble. J'ai dû voir, il y a dû poster une vidéo sur Twitter. Parce que là, il n'y a pas de vidéo. Du coup, ce n'est pas très parlant. Enfin bon, c'est une autre bibliothèque pour gérer les écrans OLED. Alors, cette bibliothèque, c'est une bibliothèque faite officiellement par Arduino qui bosse pas mal sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est une bibliothèque qui permet, à partir de capteurs, de déduire des informations de ces capteurs. Donc, il me semble qu'il y a eu un autre. Je n'ai pas vu le troisième. C'est quoi ? Le principe, c'est de pouvoir avoir des espèces d'algorithmes qui permettent, à partir de valeurs des capteurs, d'en déduire une information. Comme le premier exemple, c'est à partir d'un gyroscope de déduire l'orientation d'une carte. Et le deuxième exemple, à partir des valeurs d'un capteur de couleur, de donner le nom d'une couleur. Je ne sais pas, après, si c'est limité à leur système ou alors si c'est réutilisable ailleurs, mais, à ma foi, c'est assez intéressant. Suivant. Alors, c'est Technophile qui a fait une review. Sonoff a fait un... Alors, Sonoff, ils font des prises omotiques qui sont connues parce qu'il y a des ESP 8266 dessus et on peut donc les reprogrammer facilement de façon à pouvoir avoir un truc complètement open source niveau programme. Et là, ils ont fait une version pour... Enfin, ils sont très connus pour leur contrôleur de prise de courant. Et ils ont fait une version pour l'USB. Donc, le principe, ça serait de pouvoir allumer et éteindre, par exemple, un Raspberry Pi par le Wi-Fi, en fait. Donc, ça peut être intéressant. Je ne sais pas s'il est déjà sorti parce que la review est assez récente et il ne faut plus tant que ça. Ça se vérifie assez facilement. Visiblement, oui, vu qu'ils le mettent bien en avant. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut le reprogrammer ? C'est toujours... Ce n'est pas forcément parce que c'est Sonoff qu'on peut les reprogrammer. Donc, voilà. La solution pour éteindre et allumer un Raspberry Pi à distance. Et on est bientôt à la fin. Donc, nous avons une vidéo d'Andrea Spice pour ne pas le changer qui explique en détail comment les convertisseurs analogiques fonctionnent. Donc, le principe, c'est d'un convertisseur analogique, c'est d'avoir une... de pouvoir mesurer la tension sous la forme d'une valeur de 0 à... Ça dépend du convertisseur, après. Généralement, c'est de 0 à 1024. où 0 à 1024 serait la tension la plus haute par rapport à la tension de l'alimentation de la carte. Par exemple, sur un ESP, ça serait 3.3 volts. Et donc, ici, il explique en détail comment ça fonctionne, comment savoir s'ils sont de qualité ou pas. Spoiler alert ! Si vous voulez de la précision là-dedans, il faut utiliser un capteur externe aux cartes. Mais... Après, l'utilisation principale que moi j'en fais, c'est pour mesurer des potentiomètres. Donc, on n'a pas forcément besoin de précision. Surtout si on utilise des potentiomètres pour faire du MIDI, par exemple. Ça va de 0 à 127. Donc, il faut déjà diminuer la résolution. Bien que la vidéo explique en détail qu'avoir une grande résolution, ça n'a aucun intérêt si derrière, il n'y a pas une grande précision. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir une résolution importante en ayant une mauvaise précision et inversement. Ah tiens, d'ailleurs, je n'ai pas mis ça dans ma liste, mais il y avait Grace Scott qui a mis une vidéo que je n'ai pas vue, qui parle... Attendez, je vais mettre le lien dans ma liste de liens histoire que je ne l'oublie pas. Et donc, je n'ai pas regardé sa vidéo, mais j'avais su un peu sur Twitter ce qu'il était en train de faire. Donc, son objectif, c'est de faire une... Je vais commencer à... Ah ! Gain House en français. Mais bon, j'oublie les mots en français. Une serre automatisée. Donc, les mesures sont faites en lot avec du LoRa. Il y a une batterie pour tout alimenter en solaire. Et j'imagine qu'à un moment, il doit y avoir des moteurs... Enfin, des pompes, plus exactement. Donc, il utilise un contrôleur de charge solaire. C'est un PTT, si je ne dis pas de bêtises. Et une batterie acide, vide-acide, batterie à plomb, comme dans les voitures. Parce que ça ne coûte pas cher comme batterie. Il me semble que ça résiste plutôt bien dans la durée. Après, je n'y connais rien. Donc, capteur d'humidité du sol. Nous allons aller encore avec le BME 280. Qui, à la fois, est assez top pour ça. Et il transmet ça sur The Film Network. Donc, on a dû voir à un moment la passerelle. Alors, The Film Network, c'est bien parce que ça permet d'utiliser n'importe quelle passerelle que des gens mettraient à disposition. mais ce n'est pas la méthode la plus simple pour gérer des capteurs si vous n'avez pas de passerelle à proximité. En tout cas, le petit moment, il faut convertir le payload qui est en hexadécimal en la valeur qu'on veut qui n'est pas évident si on n'a pas les infos pour le faire si on n'a pas les explications pour le faire. Donc, je n'ai pas regardé cette vidéo donc je ne sais pas exactement de quoi il parle surtout que je vois part 1 donc j'imagine qu'il y en aura d'autres parties. Mais vu que c'est Grayscott qui le fait, je n'ai aucun doute que c'est de bonne qualité. Et pour finir, une vidéo de Nostalgia Nerd sur le MIDI appliquée vraiment à l'informatique parce qu'il me semble qu'il ne parlait pas des masses de tout ce qui était... Enfin, il n'en parlait pas vraiment en détail pour tout ce qui est création musicale. Donc, en résumé, le MIDI, c'est un protocole pour faire communiquer des instruments électroniques entre eux. Soit avec un ordinateur, soit entre eux. Et donc, ce qui explique dans la vidéo, c'est qu'avant, on ne pouvait pas stocker des musiques en format MP3 ou autre dans un ordinateur pour les musiques des jeux. Donc, ce qu'on devait faire, c'était, avec la carte son, était un synthétiseur en soi. Et le jeu envoyait les instructions au synthétiseur pour qu'il créait la musique. Et aujourd'hui, vu que mettre des musiques compressées, ça a porté de n'importe quel ordinateur, ça n'a plus trop d'intérêt. Donc, maintenant, on n'a pas de synthétiseur sur les cartes. Même si, en soi, on en a un en version logicielle, mais bon, à moins que vous utilisez Guitar Pro et une ancienne version, il y a de fortes chances que ce n'est pas que vous connaissez pas vraiment, vous n'avez pas vraiment d'usage pour le MIDI. enfin, les synthétiseurs MIDI. Et donc, voilà, c'est la fin. Je mettrai les liens dans la description. À la prochaine.